En voyant cette charmante petite maison du tampon, on ne se doute pas des manifestations paranormales qui s'y produisent chaque soir. En effet, sous couvert d'anonymat, cette famille a accepté de témoigner pour faire éclater la vérité au grand jour. En 2016, ils emménagent dans cette petite villa des Hauts-de-Lille. A peine quelques semaines plus tard, les manifestations paranormales ont commencé. La plus âgée des filles entendaient des chuchotements qui se sont intensifiés avec le temps. Alors moi j'entendais souvent des bruits comme des chuchotements. Oui, c'est ce que tu as derrière à 12 ce matin. J'ai entendu, oui. Des chuchotements au niveau d'en haut. Et ça a commencé comme ça et ça a gravé de jour en jour en fait. Au mois de novembre dernier, elle a même aperçu une femme au visage blanc et ensanglanté face à elle dans la maison. La mère, quant à elle, entend des bruits des bouteilles qui tombent sur le sol et qui résonnent comme un écho. On met une fourchette là. Oui. On met la fourchette là, la fourchette fait l'intérêt là. Oui, oui, oui. On met le balai 3. Oui, c'est ça le balai 3. Le balai 3, comme le balai 3 là et puis le balai est comme ça. D'un coup, le balai déplace tout ça. Oui, alors le balai, normalement, il est bien possible. Ces manifestations devenues quotidiennes ne se produisent cependant qu'à la tombée de la nuit. Une ancienne locataire les a également mis en garde. Sortez d'ici au plus vite. Elle et sa famille étaient aussi victimes de ces manifestations paranormales. Ses enfants voyaient un grand homme vêtu d'un chapeau et d'une cape dans leur maison ou même un petit garçon dans leur cours. Elle-même, lorsqu'elle dormait dans la chambre du bas, elle eut la sensation une nuit qu'on essayait de l'étrangler. Depuis qu'elle a quitté cette maison de l'horreur, les choses sont rentrées dans l'ordre. Aujourd'hui, cette famille souhaite la même chose, déménager au plus vite et reprendre, enfin, le cours de leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada